Salut à tous, ici Playmik et aujourd'hui on se retrouve pour la rajout des demi-finales des BD Burst Super King du Legend Festival. Alors, comme vous allez sûrement l'entendre, cette vidéo n'est pas écrite. Alors, j'explique, elle est écrite, j'ai quelques mots et quelques trucs notés sur mon bloc nat, mais d'habitude j'écris la review totalement en intégrale et je lis devant mon micro. Le truc c'est que là il y a beaucoup de trucs à dire et que j'avais pas forcément le temps de tout écrire parce que je dois bosser sur d'autres vidéos, en particulier l'unboxing de World's Brigade qui sortira, je ne sais pas quand malheureusement, désolé. Avant de commencer, oui, une fois n'est pas Kuchim, de nouveaux titres et d'épisodes ont été spoilés et se baladent sur internet. Alors, pour une fois, oui, je les ai regardés et ça concerne les titres d'épisodes jusqu'à l'épisode 33, donc les 3 épisodes à venir, 4 épisodes à venir, pardon. Cependant, je n'en parlerai pas en vidéo ni dans aucune vidéo que ce soit et je m'arrangerai pour faire le review sans réellement spoiler la suite. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés non plus, si vous avez lu ces titres d'épisodes et les résumés de certains épisodes, veuillez en commentaire ne pas spoiler pour les autres. Merci, ils garderont la surprise. J'aimerais vous remercier pour le retour de ma dernière vidéo à Zero Conta Kera qui a été plutôt bien reçu. Alors, quand je parle de bien reçu, je ne parle pas en termes de vues parce qu'évidemment, les vues ne sont pas forcément un rendez-vous vu que ce n'est pas une review de Beyblade Burst. Mais les commentaires ont tous été positifs et je suis très content que ce genre de format vous ait plu, même si c'est un format qui existe depuis assez longtemps sur la chaîne, je vous remercie. En termes d'informations de Beyblade, Takara Tome et Kuroko Comics nous ont lancé encore une petite campagne pour l'autopu du mois de février. Je vous explique. Alors, d'après les leaks, enfin, vous savez, les leaks se baladent parce que Maruti, encore une fois, n'allaient que jusqu'au mois de janvier. On sait à peu près et très vaguement quel genre de produit va sortir pour le mois d'octobre, donc en bout d'un booster d'Aquiles, ça c'est officialisé. Au mois de novembre, on va avoir autre chose. Décembre et janvier. Et février, on n'avait rien. Donc, pour certains, c'était un indice comme quoi on n'aurait pas de saison 6 à Beyblade Burst, même si officiellement, on ne sait pas vraiment si on en aura une. Mais au mois de février, il y aura bien une toupie, et ce sera une de la toupie au résultat de cette campagne. C'est simple, un nouveau vote... C'est très simple en soi, un nouveau vote va être lancé par CoroCoroComics pour que les gens votent pour leur toupie préférée. Donc, concrètement, ça revient au même délire que voter pour le personnage préféré qui avait été fait l'année dernière, qui a conduit au Will Legend Blader de l'anime. Donc, en soi, c'est juste pour que les personnes votent pour leur personnage préféré qui pourraient voir leur toupie évoluer en super-key. Et pour le coup, on peut se dire, ouais, n'importe qui toupie peut revenir. Donc, certains veulent revoir une Kerbuce, d'autres, comme moi, désespérément attendent une nouvelle Zeus. Mais je pense qu'on peut déjà affirmer que ce sera soit une Wyvern, soit une Decizer. Ouais, si on se penche sur le vote des personnages qui avaient été fait l'année dernière, ben, si on retire les Legend Blader du manga et de l'anime, enfin, du manga qui a déjà une toupie, donc Delta, qui a Diabolos et Diabolos, et celle de l'anime, ben, on peut voir que juste derrière, on se retrouve avec Daena et Wakiya. Surtout que Wakiya est apparu dans les mangas dès le début de Super King, mais il n'a pas de nouvelle toupie. Donc, à voir. On attendra d'ici là. Cependant, je ne pense pas réellement que cette nouvelle toupie apparaît tard dans l'anime. Mois de février, c'est juste le mois bonus en termes de sortie de toupie. Ils mettent un truc pour combler en attendant la saison suivante. Et ce serait trop tard pour mettre un nouveau personnage à la fin de la saison. Donc, on verra. Bon, assez blablaté, on parle maintenant des demi-finales. Et ces demi-finales n'étaient pas ouf. Alors, quand je parle de pas ouf, je passe en temps en termes d'animation et même en termes de montage. La semaine dernière, j'ai regardé le combat Lens contre Aïga assez excité quand même. Enfin, j'étais un petit peu hypé de ce combat parce que, voilà, je suis en train du monde contre l'entrégué méchant principal. Et bah, bah, bah non. Le combat était bateau. Alors, en soi, la technique d'Aïga n'était pas con et un peu con à la fois. Un peu beaucoup même. La technique était simplement d'utiliser Achilles en speed mod, donc un mode sans armure, enfin sans armure et sans sword, et de frapper Lucifer encore et encore pour réduire sa barrière pour pouvoir l'attaquer derrière avec un dernier coup. Sauf que, bah, le stadium, il y a des cratères d'accélération. Du coup, bah, Lucifer a accéléré, variant wall, burst finish. Voilà, donc, et ce qui me rend fou, en fait, c'est que je savais que Lens n'a gagné, mais on n'a pas ce ressenti de réelle tension. Voilà. La dernière fois qu'on a eu Aïga contre un méchant principal, c'était, bah, Aïga contre Arthur dans Gachi. Et là, il y avait eu la tension. On sentait que Aïga était à fond, qu'il voulait se protéger le Beyblade. Oui, parce que du coup, le discours qu'il avait tenu à Drum dans la 64, en termes, « Oui, si, moi, je suis champion du monde, je dois protéger le Beyblade », Ah bah, ce discours, il a été ressorti dans cet épisode, qui fait aussi référence à Chozen, mais pareil, ça a déjà été refaire dans Gachi, donc... Ok. Mais c'est dommage quand même. Mais pareil, il n'a pas vraiment tension, juste pouf. T'as perdu, bim. Donc ouais, j'ai envie de dire, oui, Aïga est toujours officiellement champion du monde. Mais franchement, vu qu'ils insistent beaucoup trop sur Valtz numéro 1, ça n'a plus de rien d'importance maintenant. Et c'est vraiment dommage. L'autre demi-finale, Hiyuga contre Valtz, pareil, 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 pareil. Hiyuga a un lien assez rapproché avec Valtz depuis le début de la saison, et le combat était pas... Un peu plus, mais sans plus, quoi. Il était vraiment pas ouf. Alors certains avaient un petit peu peur que Hiyuga gagne, parce qu'il a le pouvoir du plot armor. C'était scénaristique depuis quelques épisodes, même si je suis pas réellement d'accord avec ça, mais bref. Mais, pareil, y'a pas eu de réelle tension, hein. Je veux dire, les combats étaient tellement basiques qu'ils sont allés carrément réutiliser l'animation de Chozade. Lorsque Valtz fait le bref crash, l'animation est exactement la même que son Cho'Palkyrie Slash à la fin de Chozade. Donc pour vous dire à quel point le combat était pas vraiment important pour les scénaristes, et c'est triste, c'est triste. Donc voilà, c'est dommage quand même que sur une demi-finale, on sent pas de réelle tension. Je veux dire, un combat que j'adore, c'est le dernier Valtz contre Chaka dans la saison 2. C'était une quarte finale. Je crois que c'est même pas une quarte finale, c'était juste un combat de qualification pour chaque finale du monde, je sais même plus. Et ce combat était excellent. Y'avait de la tension, y'avait les deux personnages à fond, le dernier burst finish à la fin, en presque simultané, presque à coupé souffle. Mais voilà, ce combat, y'avait de la tension. Là, Yuga contre Valtz, et encore plus Slane contre Aiga, bah j'ai rien ressenti. C'était plat. Donc voilà, j'ai pas besoin de dire de plus sur ces épisodes. Par contre, le prochain épisode... Alors ! Il est temps pour moi de revenir dans le passé avec deux reviews différentes. Donc il y a quelques séances, j'avais déjà annoncé ce qu'il puisse moins se passer sur la fin du festival. J'avais annoncé qu'effectivement, les frères Azai en solo ou en duo allaient affronter Lane soit entre deux combats du festival, soit à la fin du festival, et que ce combat finirait sur une destruction de Tupi. C'est sûr qu'il y a une destruction de Tupi dans cette saison, ils le font de plus la saison 2, ils vont pas changer. Donc effectivement, on arrive avant la finale, et on aura un combat entre Yuga et Lane. Et je pense qu'on a tous deviné qu'Hyperion va se faire péter. Alors, en soi, si on n'a pas de réel indice, enfin de réel indice, on n'a pas de preuve qu'elle va y passer. Si je fais référence à cette review, preview, pardon, dans Gachi, où on voyait l'avatar d'Apocalypse poignarder l'avatar de Diabolos, qui nous spoilait carrément que Diabolos allait se faire péter, ici, les 510 qu'on peut avoir, ce serait effectivement l'utilisation des négatifs. Enfin, du filtre négatif. Alors, si je passe sur mon expérience personnelle, en termes d'animé, le filtre négatif est utilisé généralement quand un personnage subit un choc émotionnel ou physique. Donc, une blessure, généralement une blessure grave. Je pense notamment à Tokyo Ghoul, qui avait utilisé ça, ce procédé pour la censure, mais c'était la censure où les personnages faisaient charcuter. C'est le seul exemple que j'ai en détail, mais c'est un truc qu'on revoit souvent dans le monde de l'animation, de la japanimation. Dans l'après-view, on peut voir un négatif sur... Il est... Pas Elios, Icaro, qui est choqué sur un truc. Donc, tout pique assez, il y a des chances. Donc, Icaro est censé regarder, je crois. Et on a un filtre négatif sur Hyperion, qui se fait aspirer son flair. Oui, c'est officiel, c'est confirmé. Hiyuga possède un flair. Alors, effectivement, on pouvait s'en douter, parce que depuis quelques temps, on nous créait un lien... Enfin, depuis l'arrivée de Lane, en fait, on nous créait un lien entre Hiyuga et Lane, et on pouvait se dire, peut-être qu'effectivement, Hiyuga possède aussi son propre flair, ce qui est le cas. Alors, on revient encore sur cette théorie de Dark Hiyuga, qui, pour moi, n'arrivera pas. Alors, j'explique. A la dernière fois que dans Burst, on a eu un personnage principal qui a eu un même pouvoir que le personnage antagoniste, bah, ce personnage principal est devenu maléfique. Donc, je fais référence à Dark Haga dans Chos Z. Mais là, pour le coup, on n'est plus sur une situation Gold Turbo, Dark Turbo, dans Gatshi. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir similaire, mais côté obscur et côté lumineux. Oui, c'est référence à Star Wars, mais c'est pour plus s'y comprendre. Pour moi, le flair de Hiyuga, est un flair positif, en quelque sorte. Et pour moi, il n'y a pas de réel indice qu'il devienne maléfique. Surtout que dans le combat, enfin, juste avant qu'il débloque son flair, en fait, il dit bien qu'il fait tout ça pour son frère, qu'il l'a aidé tout le long, mais ça, je ne le reviendrai un peu après. Mais voilà, donc, il ne semble pas être... Il ne semble pas trop être maléfique, à voir, mais pour moi, je ne pense pas qu'il iraille plus loin que ça en termes de... Enfin, plus loin que ça, comment dire. Il aura son flair, il va le garder, ça c'est sûr, vu qu'il l'a, mais ils ne feront pas de lui quelque chose de maléfique. Hiyuga est trop pur, en quelque sorte, pour être maléfique. Et le fait qu'il ait un flair, ça reste logique par rapport à la continuité de la saison, vu qu'effectivement, rappelez-vous, les épisodes 10 et 11 de Super King, Free avait vu l'Ain à travers Hiyuga. Donc, effectivement, c'est à partir de là que le lien entre les deux s'est fait. Mais si beaucoup se souviennent de ce moment-là, moi, je me souviens surtout du moment où Ikaru et Hiyuga ont affronté Free en deux contre un et que Free avait vu en premier l'Ain à travers Hiyuga et Hiyuga. Pour moi, il y a des chances que Hiyuga débloque aussi son propre flair. Alors, effectivement, dit comme ça, les gens vont dire « Ouais, pour n'importe quoi, parce que Hiyuga n'est pas un personnage principal ». Oui, beaucoup de gens pensent que Hiyuga n'est pas un personnage principal, vu que depuis quelques temps, il n'est pas mis en avant, ce qui est logique, plus qu'il s'est fait éliminer du festival. Mais, pour moi, Ikaru est un personnage important au même titre que Hiyuga. Et cet épisode l'a prouvé à 100%. Sur Hiyuga, il n'y a pas Ikaru et sur Ikaru, il n'y a pas Hiyuga. C'est l'un des rares points positifs de cette saison, de mon point de vue, bien sûr, c'est la relation fraternelle qui est entre les deux. Effectivement, au début de Super King, j'avais peur que les deux soient juste une version miroir de l'autre ou une copie avec une autre couleur. Mais non, les deux personnages ont de la propre personnalité, mais il y a un réel lien fraternal qui s'est créé entre les deux et depuis qu'il s'est fait éliminer, Ikaru fait tout pour aider son frère et dans cet épisode, Hiyuga s'en est rendu compte. Il y aura même ce qu'à copier le zone counter de son frère, donc Exit Counter, pour le... pour... en tant que symbolisme. Mais oui, Hiyuga sait que son frère est là pour lui et vice versa et il est logique, vu le lien qu'ils ont en tant que frère, rivaux et amis en quelque sorte, c'est bizarre de dire amis pour des frères, en tant que partenaire de Beyblade, ben qu'il y a aussi son propre flair. Et ça ferait sens aussi vu que les deux ont un coup spécial combiné qui leur permettent de se coordonner, effectivement. Mais voilà, pour moi, il y aura... il aura un flair. Alors, comment il va le débloquer ? Ça, je ne sais pas. Effectivement, est-ce qu'il y aura un combat Elios contre Lucifer après le Hyperion contre Lucifer ? Peut-être ? A voir ? Ah, peut-être, effectivement, si Ikaru est choqué de la destruction de Hyperion et s'énerve et débloque le flair contre Lucifer. Ça peut être logique, ça peut marcher, effectivement, mais à voir. Donc, on en saura un peu plus au prochain épisode. Alors, dites-moi si ce genre de format de review vous plaît. Ce sera, effectivement, plus long, mais je me suis dit que ça pourrait être plus sympa de parler directement plutôt que d'avoir à lire un texte. Mais voilà. Donc, on se retrouve pour la review du prochain épisode. Ouais, je ferai directement la review en solo et après, je ferai deux reviews. La première pour le combat Hyperion contre Lucifer et après, celle contre la finale parce que la finale arrive juste après. Et voilà, cette review est à présent terminée et je vous dis à la prochaine ! est à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada